Alors dans cette vidéo nous allons voir comment créer une nouvelle toile dans Procreate pour cela on va déjà lancer le logiciel en cliquant sur son icône ici on arrive dans la galerie où il y a toutes les illustrations passées c'est là aussi tu trouveras toutes les illustrations que toi tu feras par la suite et on va juste aller cliquer sur le petit plus ici on va retrouver des formats déjà définis taille d'écran carré 4k a4 photo 10 15 donc on peut déjà partir sur des formats pré existants donc si je pars par exemple sur un format 10 15 voilà hop il crée le document il ouvre et on va pouvoir travailler dessus je retourne dans la galerie en cliquant sur le petit icône galerie ici on voit maintenant que notre document est ici parmi les autres on peut créer un autre document cette fois ci peut-être en prenant un format prédéfini carré voilà tac si on veut travailler sur un format de ce de ce type là même chose on va pouvoir commencer à travailler je retourne dans la galerie on voit bien que les deux documents ont été rajoutés aux autres documents aux autres toiles et on peut bien sûr personnaliser une taille de toile alors là dans ce cas là on va pas prendre des documents pré existants on va faire plus on va faire nouvelle toile avec le petit plus ici et on va pouvoir rentrer la largeur et la hauteur souhaité donc par exemple pour la largeur on peut très bien partir en centimètres ici on va dire qu'on va faire un document de 20 cm avec une largeur peut-être de 8 cm une hauteur de 8 cm ce qui est un format un peu original au niveau de la résolution de l'image ppp on va rentrer 300 pixels pouces alors pourquoi on rentre 300 pixels pouces ici c'est pour avoir une très très bonne qualité d'image ce qui fait que si tu imprimes tu auras vraiment quelque chose de très nickel vraiment comme dans les dans les albums photos de luxe quelque chose de très propre et en dessous tu vois tu as le maximum de calques 236 donc ça t'indique en fait qu'avec cette taille de toile avec cette résolution tu auras le droit de travailler avec 236 calques alors en digital painting on travaille avec des calques successifs les uns au dessus des autres en général on n'est pas obligé d'en mettre 236 pas du on en met beaucoup moins que ça mais bon c'est une façon de travailler si jamais tu avais besoin de plus de calques plus que 236 ou si jamais tu veux tout simplement augmenter le maximum de calques quel que soit le chiffre qui se trouve ici ce que tu peux faire c'est au lieu de travailler à 300 pixels pouces tu peux tout simplement retourner à 150 pixels pouces ça augmente tu vois le nombre de calques jusqu'à 400 donc c'est beaucoup plus confortable et puis 150 pixels pouces au niveau visuel ça sera toujours très très propre pour l'oeil humain on voit pas énormément la différence entre le 300 et le 150 à part dans les petites nuances vraiment subtiles mais voilà dans l'ensemble 150 pixels pouces c'est largement suffisant ensuite on peut on doit choisir le profil de couleur donc en fait on va choisir si on veut travailler en rvb rouge vert bleu ou ancien magenta jaune noir alors quelle est la différence entre ces deux documents sans rentrer sans ces deux réglages sans rentrer dans les détails si tu imprimes sur du papier que ça soit chez un imprimeur sur ton imprimante ou autre je te conseille de travailler ancien magenta jaune noir parce que ce sont des couleurs qui sont imprimables des couleurs que tu vas pouvoir donc retrouver sur ton impression si jamais tu travailles en rvb tu auras d'autres couleurs une palette beaucoup plus riche avec des couleurs assez fluo la possibilité d'avoir des bleus très profondes et oui des verts fluo des choses comme ça mais ce sont des couleurs que tu ne pourras pas vraiment retrouver ou imprimer sur ton papier donc ce sont plutôt c'est plutôt un réglage le rvb qui va être réservé quand tu veux faire une illustration qui reste derrière un écran qui reste sur ton ipad ou sur le web ou pour le la télévision ou le cinéma voilà derrière un écran en tout cas et tu auras toute la richesse des couleurs donc si tu imprimes plutôt cmjn si tu veux pas imprimer plutôt rvb tu auras plus de beauté à travailler en rvb dans ce cas là ensuite il suffit de créer appuyer sur le bouton créer et boum on a notre format qui arrive là je retourne dans la galerie et on voit bien d'autres trois formats que l'on a créé les deux premiers étant des préréglages des toiles pré réglées et le troisième ici un format de toile que l'on a défini ensemble selon les besoins que l'on avait voilà pour créer une nouvelle toile c'est pas plus compliqué que ça dans procréate dans la prochaine vidéo on va regarder comment utiliser la galerie justement voir ce que l'on peut faire comment tu peux organiser ton travail dans cette galerie là donc Sous-titrage ST' 501